On me pose souvent la question, quel est le lien entre les féculents, l'indice glycémique et les syndromes métaboliques, c'est-à-dire la prise de poids et la fatigue, etc. En fait, je vais vous donner deux secrets aujourd'hui pour faire en sorte que vous puissiez continuer à manger certains féculents que vous aimez. Je ne parle pas du pain, mais je parle des pommes de terre et je parle du riz. Aujourd'hui, je vous donne mes deux secrets pour faire en sorte que quand j'ai envie de manger une purée, quand j'ai envie de manger un risotto, je vous donne le secret pour faire en sorte que ces féculents ne créent pas une pointe d'insuline dans votre sang et donc ne vous faites pas grossir. Vous savez très bien que c'est l'insuline, les pics d'insuline dans votre sang qui fait en sorte que vous transformiez les féculents et le sucre en graisse. Voilà, le premier secret, faites cuire votre riz la veille et laissez-le au frigo pendant une nuit. Et puis pendant cette nuit de sommeil, une partie des sucres qui sont contenus dans le riz vont se transformer et donc vous allez éviter beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais on diminue de façon très importante les effets féculents du riz. Le deuxième secret, c'est pour les pommes de terre. Alors pour les pommes de terre, évitez les pommes de terre classiques. Prenez des patates douces, surtout si vous en trouvez des violettes parce qu'elles contiennent des polyphénols qui sont super importants pour votre microbiote. Et alors là, pareil, ces pommes de terre, vous les cuisez à l'eau, vous les laissez une nuit reposer dans le réfrigérateur et le lendemain, vous faites une purée ou vous les faites retirer. Le fait de passer de la pomme de terre à la patate douce, ça a deux effets. La patate douce, c'est déjà un antice glycémique inférieur à la pomme de terre. Et deux, si en plus vous la laissez pendant une nuit, vous avez presque un légume idéal, presque un légume idéal. Mais surtout comme il contient des polyphénols, ça c'est top, les polyphénols, ça nourrit votre microbiote, c'est votre deuxième cerf. Voilà, mes deux petits secrets.